Le LAM, c'est 40 ans d'histoire. 40 ans pour le IC parmi les plus grands musées d'Europe du Nord. Mais en réalité, l'histoire du LAM commence bien avant son inauguration. Le LAM, c'est un projet architectural exceptionnel, réalisé par Roland Simonnet. C'est avant tout le résultat d'une volonté politique portée par la communauté urbaine de Lille. Mais le point de départ de ce musée, c'est surtout un désir de collectionneur. Geneviève et Jean Mazurel souhaitent partager au public leur incroyable collection d'œuvres, initialement constituée par Roger Dutilleul. En 1983, leurs rêves se réalisent. Les premiers visiteurs découvrent cette collection dans le tout nouveau musée d'art moderne de la métropole lilloise. Voilà maintenant ce musée ouvert. Commence l'aventure. Georges Braque, Paul Klee, Amedeo Modigliani. Les plus grands artistes sont présents au sein du musée. Plusieurs expositions sont organisées autour des courants cubistes, fauvistes et surréalistes. Au sein de la bibliothèque, le public a désormais accès à une incroyable collection de livres d'art et d'ouvrages précieux. 15 ans après l'inauguration, une donation d'art brut de La Racine vient encore enrichir la collection du musée. En 2010, le musée fait peau neuve. Le LAM s'agrandit avec l'extension signée par l'architecte Manuel Gautran. Ces nouveaux espaces permettent aux artistes les plus mythiques de s'exposer à un public toujours plus nombreux. De plus en plus d'expositions temporaires sont organisées pour permettre au public de découvrir ces artistes prestigieux. Aujourd'hui, 40 ans après son inauguration, il se réinvente encore en décloisonnant l'art dans un tout nouveau parcours de visite. Le LAM, c'est l'histoire singulière et moderne d'un musée qui a choisi d'ouvrir l'art à tous, sous toutes ses formes. Sous-titrage Société Radio-Canada